Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de la nouvelle séance qui va sortir ce soir sur ma chaîne YouTube. Et pour vous expliquer un petit peu plus ce que je fais parce que les choses évoluent et changent. Et déjà tout d'abord, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, parce que cette vidéo est sur Instagram mais il reste sur YouTube aussi. Bonjour tout le monde ! Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de votre présence. Vous êtes 55 000, ça ne cesse de... la communauté ne cesse de grandir et ça me touche profondément. Donc merci du fond du cœur de votre présence, de vos messages, de vos gentils commentaires, de vos conseils, de vos idées de séance. Ça m'aide et je suis vraiment ravie d'avoir la chance de pouvoir partager à un grand nombre comme ça tout ce que je crée, tous ces messages et ces séances. Salut Jérôme ! Salut tout le monde ! Et donc ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Stéphanie, j'étais anciennement formatrice en hypnose pour les professionnels de santé. Je pratique aussi le coaching et j'amène beaucoup de spiritualité dans ce côté un peu plus concret de la psychologie humaine. J'adore, je suis passionnée de comportements humains et animaux. Je suis une amoureuse des animaux et du vivant et j'ai créé la fondation, l'association BEPA France en 2015, avec laquelle on a un programme qui s'appelle Gardien de la Terre. C'est un programme éducatif qui dure cinq jours et qu'on transmet à tous les enfants dans plusieurs écoles en France, en Afrique, un peu partout dans le monde. Et qui est aussi dispo en ligne sur notre chaîne Gardien de la Terre TV. Et donc c'est un programme éducatif qui a pour vocation de reconnecter l'enfant à ses ressources, aux animaux et à l'environnement. Le but c'est de sensibiliser les prochaines générations à l'importance de toute forme de vie. Et ça c'est le respect du vivant, c'est vraiment ma voix, ma vocation. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je partage gratuitement toutes les semaines des séances d'hypnose, méditation et des conseils, des fois ou des exercices coaching que j'ai pu transmettre à mes stagiaires, ou des conseils de vie simplement, pour essayer de vivre plus en harmonie avec soi, de mieux vivre en harmonie avec soi et le monde qui nous entoure, en l'occurrence le monde du vivant. Parce que je crois vraiment en cet équilibre. Et je suis également auteure, j'ai écrit plus de huit livres maintenant, sur différents thèmes, l'hypnose, la psychologie, le développement personnel, et également des romans ou des contes pour enfants. Et en fait ce qui se passe, c'est ce que vous allez voir ce soir dans ma nouvelle séance sur YouTube, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo, parce que je viens de l'écouter, c'est que j'ai réussi, je voulais vraiment créer quelque chose de différent et d'unique. Et les séances d'hypnose telles que je les proposais sur YouTube, avec c'est sûr de la spiritualité, et toute cette énergie, restaient quand même des séances traditionnelles. Et vous avez vu récemment que j'ai commencé à mettre des bruitages, à faire des sons en immersion, parce que je voulais vraiment donner du relief à ces méditations. Et moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre un voyage intérieur. Et comme j'écris des livres et j'adore la fiction, j'ai réussi à mélanger en fait le côté séance d'hypnose, donc qui a un but thérapeutique, un but de reconnexion à soi, ou même un but spirituel, mais en en faisant un vrai film audio. C'est-à-dire que la séance que vous allez vivre ce soir à 21h, c'est pas une séance comme les autres, vous n'entendrez jamais ça ailleurs. C'est un film audio, donc vous allez mettre un casque, des écouteurs, et c'est important d'avoir du bon son. Désolé, c'est ma batterie. Et en fait, il vous faut vraiment du bon son, et vous allez voir, la séance, ça sera vraiment un voyage intérieur, un film audio dont vous êtes le héros. Et donc en fait, il y a toutes les techniques d'hypnose, d'ancrage, de méditation qu'on utilise habituellement, sauf qu'en plus, on donne du relief avec une histoire. Je dis « en » parce que je travaille avec François, qui est musicien, avec qui je me suis régalée à enregistrer cette séance. C'est le prochain coffret qui va sortir le 1er juillet, un coffret de 7 jours, en mode dans les étoiles, sur Sirius, pour se reconnecter à son âme, pareil, en immersion totale. Et donc, voilà, je suis hyper contente, parce que vous verrez la séance de ce soir, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, que ce style va vous plaire, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment fait ce que je suis, en fait. J'ai réussi à amener le côté méditation, spiritualité, mon amour, ma passion pour l'aventure, les fictions, les films, et je suis trop contente. J'arrive à mettre mon art au service de quelque chose de plus thérapeutique, de reconnectant. Il y a aussi un beau message dans la séance de ce soir, pour vous verrez, pour la planète, pour l'environnement, pour les animaux. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça va vous parler. Donc, pour écouter mes séances, bien sûr, il faut me rejoindre sur YouTube. Donc, la chaîne, c'est Stéphanie Dordain, tout simplement, comme mon nom sur Instagram. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications toutes les semaines des nouvelles séances. Et, bien sûr, partagez si les contenus vous plaisent. Ne pas hésiter à liker les vidéos si vous avez aimé. Et je vous invite aussi, si vous êtes sensibles aux animaux, à l'environnement, à l'éducation, à rejoindre notre chaîne Gardien de la Terre TV. Mais je vous partage tout aussi sur YouTube et le site Internet de l'association BepaFrance.org. Si vous avez des idées de vidéos, des envies, des thèmes, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire sur Instagram. Parce que, du coup, comme j'ai moins d'abonnés sur Insta, je n'arrive plus à voir les commentaires et les messages. D'ailleurs, certaines fois, je vous réponds par audio en message privé. Et coucou tout le monde. Et donc, mettez-moi vos demandes. Mais voilà, maintenant, les séances seront vraiment... Je laisserai des séances traditionnelles. traditionnelles, mais vraiment, les prochains coffrets vont être axés, voilà, univers, voyage intérieur, film, aventure, film audio. Et je suis super contente de vous proposer ça. Donc, je vous retrouve ce soir à 21h pour la prochaine séance. Elle restera après en ligne de toute façon. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire si vous avez aimé, à partager. Et voilà. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur. Encore la batterie. Il est temps que je coupe. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite vraiment, peut-être grâce à ces séances ou d'autres outils. Coucou Gaël. De pouvoir vraiment faire ce que vous aimez. Vous reconnecter comme ça à cette passion qui vous anime. Et pouvoir vivre de vos rêves. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible. Il suffit de le décider. Et que quand on s'harmonise à l'intérieur, il y a tout qui change autour de nous. Ça, j'en suis convaincue. Et j'en suis la preuve. Vraiment, plus je suis les signes, plus je me connecte à mon cœur et à mes intuitions. Plus tout s'ouvre, en fait. Et tout est plus facile. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment aussi de vivre tout le bonheur du monde. De vous réaliser. De réaliser vos rêves. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Une nouvelle lune qui approche. Je vous partage la vidéo avec les intuitions sur la nouvelle lune. Qui, à mon avis, réserve une vraie libération. Je ne sais pas si vous avez senti. Mais il y a eu beaucoup de libération karmique ces derniers temps. C'est comme si on était poussé à vraiment lâcher des choses. Et dire au revoir définitivement. Ce n'est plus moi. Et là, la nouvelle lune, à mon avis, va nous permettre de faire le premier pas vers ce qu'on est vraiment. Moi, je le vois, ne serait-ce qu'avec ma séance de ce soir. Et j'en suis ravie. Et je pense qu'il y a de l'amour dans l'air aussi. En ce mois de juin, pour tous les célibataires ou pour tous les couples. Je vous souhaite beaucoup d'amour et d'étincelle dans vos vies. Je vous embrasse bien fort. Merci Sandrine. Merci à tous pour vos messages une fois de plus. Merci à tous pour votre soutien. Pour vos commentaires. Pour vos partages. Ça me touche profondément. Et vous m'inspirez chaque jour. Alors, merci du fond du cœur. Bonne journée tout le monde. Salut !